... Bonjour, François Doss. Bonjour. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés sur cette scène de la station Ozone, c'était le 5 mars dernier, j'ai repris mes fiches, sans public, à l'inverse d'aujourd'hui. C'était pour la présentation d'un livre passionnant, « Vincennes, deux points, heure et malheur de l'université de tous les possibles », une histoire vivante, foissonnante, passionnante, pour tout dire, de son ouverture à la fin de l'année 68 à sa destruction, par les tractopelles aux ordres de Mme Alice Sonnier-Cité, à la fin du mois d'août 1980. Comme cette présentation de votre ouvrage s'est faite sans public et que les personnes présentent aujourd'hui à la station Ozone, de la librairie Mola n'ont peut-être pas toutes regardé la vidéo de notre échange, et pourtant il y en a eu, et pas mal. Je vais vous présenter en quelques mots. Vous êtes professeur des universités, spécialiste de l'épistémologie. – Émérite, émérite. – Émérite, émérite, alors on va dire ce que c'est. – Émérite, ça veut dire qu'on a bien servi. – Ça veut dire retraité. – On a bien servi, mais on peut encore, comme on dit, continuer à diriger les thèses qu'on a en chantier. – Absolument. – Voilà, spécialiste de l'épistémologie, je vais y arriver, historique. Vos nombreux travaux portent sur l'histoire contemporaine et plus précisément sur les intellectuels français. Alors vous avez dans ce registre publié plusieurs biographies de grands penseurs français du XXe siècle. Alors c'est un petit jeu dont un d'entre eux est encore de ce monde. Paul Ricoeur, Michel de Certeau, Gilles Deleuze, Félix Ouattari, Pierre Nora, Cornelius Castoriadis et Pierre Vidal Naquet. Avec le présent pavé de 730 pages que l'on voit sur la table entre nous, que vous publiez chez Plon, vous signez, à ma connaissance, la première biographie générale du philosophe Michel Serres. C'est un livre qui nous emmène en voyage. Des rives de la Garonne à l'université de Stanford, Californie, comme l'indique la note de l'éditeur en quatrième de couverture. Mais plus qu'un remarquable biographe, l'historien des idées que vous êtes, nous promène dans les rhizomes de la pensée philosophique de Michel Serres, pensée profuse et toujours rigoureuse, complexe mais jamais confuse, abondante et puis surtout toujours stimulante. On l'aura compris, si Michel Serres, comme le dit le sous-titre de votre livre, incarne la joie de savoir, François Doss, dans son érudition sur l'œuvre intellectuelle de son sujet, mais pas seulement sur elle, transmet à ses lecteurs une autre joie, la joie de connaître. Or, on sait bien que savoir n'est pas toujours synonyme de connaître. Alors, Michel Serres, j'en le présente rapidement, est né le 1er septembre 1930 à Agen, et est décédé à Paris le 1er juin 2019, dans sa 89e année. Vous allez nous le dire, je sais si c'est pour vous volontaire ou pas, mais il y a 33 chapitres dans votre biographie de Michel Serres. Le nombre a forcément un sens. Je n'ai pas remarqué. Il a un sens, puisque c'est l'âge où l'on estime, l'âge où l'on estime que le Christ a été crucifié, mais c'est aussi l'âge que Michel Serres a 33 ans quand son père, tant admiré et redouté, et on va y revenir, décède en 1963, plongeant Michel, d'ailleurs, dans une profonde dépression, et on va y revenir. Évidemment, avec une telle somme et une telle fraise qu'on ne peut pas passer tout en revue de la vie de l'œuvre de Michel Serres, et vous dites d'ailleurs, dès les premiers mots de votre avant-propos, « Entreprendre une biographie de Michel Serres peut sembler une gageur tant l'homme échappe à tout enfermement dans des cases interprétatives et à tout classement à prétention explicative. » Fin de citation. Puis je me permettrai de prolonger votre propos en ajoutant modestement qui ont envisagé de présenter une telle biographie en 60 minutes d'entretien dans un dialogue avec son auteur. Ce n'est pas une gageur, c'est forcément une erreur. Alors, vous dites que Michel Serres est un incasable et nous allons l'illustrer. Je vous avais bientôt parlé, ne vous inquiétez pas. mais bon, je vais vous donner la parole, mais je continue. Vous citez les propos de Bertrand Poirot d'Elpech, qui accueille Michel Serres, entrant à l'Académie française, pour occuper le fauteuil d'Edgar Ford. En zozotant comme Edgar Ford, vous diriez qu'au moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec Michel Serres, c'était un peu différent comme personnage. Poirot est un marin, comme Michel Serres, mais lui, son port d'attache, c'est plutôt la Manche et Grandville. Et il dit au lotégaronais Michel Serres, je le cite, Poirot, comme votre chère Garonne en cru, vous n'avez eu de cesse de quitter le lit des connaissances bornées. Alors, je reprends le mot de Jean-Louis Gasset, qui est un des nombreux amis de Michel Serres, qui dit, et vous le reprenez, ce mot, que son oeuvre est aphrodisiaque. Et vous lui consacrez, en guise d'ouverture de votre ouvrage, des lignes enthousiastes et admiratives dans un très beau texte. Racontez-nous comment vous vous êtes intéressé à ce philosophe que vous confessez n'avoir croisé ni de près ni de loin, et comment vous avez travaillé à écrire sa biographie pendant trois années, depuis le printemps 2021. Voilà, c'est à vous. Merci. Un grand merci, Jean-Petot. Et je vois en vous un grand lecteur que j'avais déjà pu apprécier à propos de l'Université de Vincennes et de notre rencontre. Donc, effectivement, là, vous m'interpellez sur les 33. Effectivement, ce n'est pas 33 exports, mais c'est l'âge du Christ. Pourquoi j'ai... Effectivement, le père de Michel Serres effectivement meurt en 63. Là, il y a un mystère qui reste à éclaircir. Mais... Alors, pourquoi Michel Serres ? En effet, comme vous le rappelez, c'est quelqu'un que je n'ai, comme disent les jeunes aujourd'hui, en vrai, je ne l'ai pas vu. Je n'ai jamais croisé. Je ne le connais pas. C'est Michel Serres tel que je ne le connais pas. Mais évidemment, j'ai plongé pendant trois ans pour faire ce livre dans sa production. D'abord, c'est une production dont vous vous rappelez à juste titre qu'elle est sans borne. Elle touche tous les domaines, tous les domaines, et ce n'est pas moins d'une centaine de livres. Alors, il y a des gros livres, il y a des livres plus modestes, mais c'est quand même une énorme masse publiée. Et c'est en plus une œuvre à venir parce qu'il s'auto-archivait. Et vous savez qu'il y a peu a été publié au pommier ses carnets de formation auxquels il tenait beaucoup, qui donne un livre de 1 500 pages. et que l'éditeur prévoit un programme d'édition d'une dizaine d'années. C'est presque du Pôle Valéry. Oui. Il y a encore dans les archives beaucoup à faire. Et j'ai plongé, évidemment, dans ces archives qui étaient en cours de dépôt dans les archives nationales. Et puis, comme d'habitude, j'ai recueilli les témoignages, n'ayant pas connu Michel Serres, de ses proches, de sa famille, de ses collègues, de ses amis, de ses réseaux. Et ça, c'est proliférant. Et on y reviendra peut-être, mais il s'est beaucoup plein de sa solitude. Mais c'est une solitude très... Habitée. Très habitée. Très habitée. Alors, effectivement, pourquoi je me suis attaqué, si j'ose dire, à Michel Serres ? Eh bien, pour d'abord combler une injustice, réparer une injustice de ma part, puisque, comme vous l'avez rappelé, j'ai fait une grande synthèse sur l'histoire intellectuelle en France depuis 1945, deuxième moitié du XXe siècle, qui est la saga des intellectuels français en deux volumes. Et je n'accorde pas à Michel Serres la place qu'il mérite dans cette histoire intellectuelle. Pourquoi ? Non pas par prévention ou par totale méconnaissance, mais parce que je n'arrivais pas à le saisir, d'abord parce que c'est un spécialiste, mais il est au-delà de ça, mais de l'aspect philosophie et histoire des sciences. Alors, ce n'était pas tout à fait mon domaine. Et puis, d'autre part, on définit en France les intellectuels, à tort, on les réduit un petit peu, à tort, à leur prise de position publique. Est-ce qu'ils ont signé tel et tel manifeste ? Quelle prise de parti dans les élections ? Est-ce que sur tel ou tel dossier, ils ont pris des positions d'un côté ou de l'autre ? Peuvent-être des intellectuels de gauche ou de droite ? Eh bien, là, Michel Serres, c'est très, très difficile de le... Il n'y a pas de visibilité. Il est sous les radars. Parce qu'il ne signe rien. Parce qu'il ne prend pas parti. On reviendra. Pourquoi ne prend-il pas parti ? Parce qu'il vit quand même dans une partie du siècle où il y a des combats. Il y a la guerre d'Algérie, il y a le Vietnam, il y a un certain nombre de causes sur lesquelles il aurait pu intervenir sur la place publique, comme la plupart le font, l'ont fait. des Foucault, des Derrida, des Althusser, des Vidal-Nacquet. Mais Vidal-Nacquet, évidemment, qui est le modèle, que j'ai aussi biographé, de l'intellectuel Dreyfusard qui est engagé dans la cité. Lui, on ne peut pas dire qu'il ne soit pas engagé dans la cité. C'est paradoxal parce qu'il est engagé sur l'intelligibilité du présent. Il y a quelque chose que le grand public connaît bien de Michel Serres et qu'il a fait connaître sur le plan public. C'est l'émission qu'il a faite à France Info pendant 14 ans avec Michel Polacco. C'est-à-dire qu'il avait une rubrique qui passait en boucle comme toujours sur France Info du matin jusqu'au soir. Et d'ailleurs, il en était ravi, très content, très fier. C'est ce dont il était le plus fier puisqu'il raconte qu'un jour, il prend le taxi à Paris. Ce qui est rare parce qu'en général, on y reviendra, mais il marche beaucoup. C'est un grand marcheur. Mais là, il prenait le taxi et tombe sur un chauffeur de taxi qui ne le voit pas, qui ne se retourne même pas, mais qui entend son accent. L'accent de Michel Serres. et en l'entendant, il lui dit, mais c'est mon professeur de philosophie du dimanche. Alors là, il a dit, bon, ça y est, ma vie est justifiée. C'est extraordinaire. Il a été d'ailleurs très triste de la fin de cette émission. tardive en 18, enfin, il meurt un peu après. Je ne veux pas dire que cette fin d'émission a provoqué son décès, mais l'a affecté très fortement. Donc, effectivement, il est à la fois très connu et, comme vous dites, sous les radars. C'est-à-dire qu'on ne le perçoit pas. Alors, je l'avais un peu, effectivement, perçu avant. dans votre histoire du structuralisme. La biographie. Alors, sur le structuralisme, c'est très curieux parce qu'il est totalement, enfin, presque totalement, il est même au cœur du paradigme structuraliste et il estimait d'ailleurs au cœur du cœur puisqu'on va peut-être y revenir, mais il a une formation de sciences dures, des mathématiques à naval, etc. Moi, j'ai vu les carnets de sa formation à naval. C'est une mathématique poussée. inutile de vous dire que je n'y comprends strictement rien. Et lui, il a cette formation-là et il se dit, bon, la structure mathématique, on est en pleine révolution Bourbaki, les mathématiques sont en pleine transformation, on parle de mathématiques modernes et il suit tout ce qui est moderne et tout ce qui est nouveau et il se trouve au cœur d'un paradigme montant dans ces années 60 qui est le paradigme structuraliste mais manque de chance pour lui. La science pilote du structuralisme, ça je l'ai vu dans mon histoire du structuralisme, c'est le cours de linguistique de Saussure qui est la science pilote et avec deux sciences phares qui sont la psychanalyse et l'anthropologie. Et lui, il se trouve décentré alors qu'au niveau des structures, des modèles, etc. il se trouvait au cœur et donc il loupe un peu le coche sur le plan du structuralisme. Et d'ailleurs, le fameux colloque de Baltimore, 66, où le structuralisme va devenir la French Theory et s'exporter aux États-Unis, vous avez là Derrida, vous avez là Lacan, vous avez là Barthes, mais, et pourtant, c'était un couturne de Derrida, c'est la même promotion à Normale Sub. Il lui demande même dans un courrier de ce qu'est le Couturne. Les clés de Couturne. Et ils étaient très, très copains avant, au contraire, d'être très distants. Ça, c'est un autre problème. Et alors, donc, il est décentré. Après, il va, alors, je le retrouve plus au centre quand j'ai fait ce livre au milieu des années 90, en 95, où j'ai publié un livre sur les sciences humaines dans un basculement de paradigmes à la fois pragmatique et herméneutique interprétatif d'un livre qui s'est appelé l'Empire du sens et non pas l'Empire des sens. Rien à voir avec le film. Les gens auraient pu être déçus. On sent bien qu'il y avait une adaptation d'avoir un produit d'appel. Une adaptation du film. Alors, l'Empire du sens que j'avais intitulé en sous-titre l'humanisation des sciences humaines et en effet l'Empire du sens parce qu'on passait du signe, le structuralisme et mon ouvrage de l'histoire du structuralisme, c'est sur le signe, le champ du signe, au sens. Et alors là, dans ce livre, milieu des années 90, j'ai un chapitre qui est consacré à la galaxie Michel Serres car effectivement, dans ce tournant pragmatique et interprétatif où on retrouve Latour, Bruno Latour, Michel Calon, le CSI, le Centre de Sociologie de l'Innovation, le CREA de Jean-Pierre Dupuis, où on retrouve les transformations, les arbres de la connaissance de Pierre Lévy et de Michel Autier, eh bien, au cœur de tout ça, c'est Michel Serres. C'est vraiment, non pas les disciples parce qu'il n'aime pas le terme, il ne veut pas qu'on soit de chapelle, etc. Mais en fait, il a effectivement semé un certain nombre d'orientations. Il va faire des livres d'entretien avec certains. Et d'ailleurs, je veux dire, voilà, l'éclaircissement, c'est un livre d'entretien avec... Alors, on va commencer par le commencement parce que dans une biographie, j'allais dire, pas très originale, mais il y a quand même ce qu'on appelle la socialisation primaire. Ce n'est pas rien quand même chez Michel Serres. Donc, il est le fils d'un survivant de Verdun qui s'est engagé dans l'armée française à 17 ans. Il a un surnom, c'est Valmy, c'est Jean Valmy Serres. Ah là, quand même, ça commence. Ce Jean Serres se convertit et est baptisé au catholicisme dans une tranchée de Verdun. Alors, on peut, en disant à quelqu'un qui avait le sens de la précaution continue du climat et du contexte. Mais enfin, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, c'est aussi quelqu'un qui est... Le père est avec un vrai mysticisme. Oui. Et vous le dites, il va infuser ce mysticisme en particulier chez son fils qui est né 12 ans après l'armistice. Donc, on a dit le 1er septembre 1930. et donc, après 18. Il est né, il dit, je suis né du 15 d'Agen. Oui, du 15. Oui, alors, on va y revenir. C'est l'année de la victoire du championnat du 15 d'Agen. On va y revenir parce que c'est quand même un élément qui est très fort et c'est passionnant les pages que vous écrivez sur le rugby et sur Serres, c'est passionnant. Alors, ce Jean Serres, il va devenir progressivement un notable à Agen. Il a une entreprise d'extraction de gravier dans la Garonne d'abord avec une barge et puis après, ça va devenir une carrière. Il a des ouvriers. On l'appelle le marchand de sable. Voilà, le marchand de sable. Alors, pour lui, page 24, vous dites, vous écrivez pour le père, pour Jean Serres, lire était une perte de temps, une activité de feignant. Bon. Et vous dites, ça, c'est encore plus fort. Chaque année, Michel Serres, quand il réussissait de passer une année supérieure ou un concours. Et on sent que c'est le genre de gars qui ne peut pas se présenter à un concours sans être majeur. Voilà, ça, c'est automatique. Il négocie avec son père s'il pouvait s'inscrire pour une année supplémentaire encore. Voilà. Et donc, son père voulait qu'il prenne la suite. Qu'il puisse s'aîner prenne la suite, prenne l'entreprise. Donc, il est l'aîné d'une fratrie de trois. Son petit frère n'a même pas un nom de différence, c'est Claude, c'est ça ? Et après, il y a Annie que vous avez rencontrée. Voilà. Et vous dites, ça, c'est très beau. Alors, il passe ses deux bachos en même temps, Philo et Matélem, comme on disait à l'époque. Michel, vous dites, Michel est arrodé par l'admiration qu'il porte à son père et le sentiment de culpabilité qu'il éprouve d'emprunter un autre chemin que lui, celui de l'écriture. Alors, quel est le poids de la personnalité de Jean Serre sur Michel qu'il dit d'ailleurs « mon père de la terre, tuteur et protecteur ami ». C'est quoi l'influence, selon vous ? Vous y consacrez de ta belle page, jamais. Elle est très, très forte. Et pour, effectivement, Michel Serre, son père est un héros. Vous parliez de Verdun, vous parliez... Bon, et puis, il s'est fait tout seul. Il y avait aussi le côté... Il admirait chez son père le fait que, bien d'un milieu extrêmement populaire, il est devenu, effectivement, un notable, un chef d'entreprise avec des ouvriers sur ce que Michel Serre appelle non pas la Garonne, mais Garonne. Il personnalise Garonne, qui, bon, est pour lui quelque chose d'absolument fondamental. Et donc, effectivement, il y a un rapport très ambivalent par rapport au père, parce qu'il est... Il l'admire. Quand il meurt en 1963, il est prof à Clermont-Ferrand, il va pour l'enterrement à Jeun. Donc, vous voyez le trajet Clermont-Agen, il ne cesse de pleurer pendant tout le... C'est ce que vous rapporte à sa fille. que sa fille Hélène me rapporte. Hélène, oui, pourquoi je l'appelle ? Et donc, et puis, j'ai lu dans les carnets Valence, qui raconte à ce moment-là, c'est terrible, au point d'ailleurs qu'il dit de son père, il a alors 33 ans, il dit de son père que c'est quasiment son fils, en fait. Je suis devenu le père de mon père. Il y a une espèce de renversement des générationnels. Nous étions... Ma fierté était nous deux. Donc, il y a là une espèce de fusion. Alors, fusion très difficile à tenir parce que, vous l'avez dit, l'activité de Michel Serres et toute sa vie, c'est la lecture et l'écriture. Or, c'est des activités de fainéants pour son père. Il ne l'attendait pas là-dessus. Et quand il était premier, au lieu de la position du père, fier de son fils, dis donc, bravo, on va célébrer ça, il l'engueulait. Mais qu'est-ce que tu veux là ? Tu veux être un monsieur ? Oui. Tu veux être un monsieur ? Il faut que vous expliquiez. François, il faut vous expliquer ce que ça veut dire parce que ça va très loin. Vous dites, en fait, le père de Michel Serres a peur qu'il perde la culture ouvrière. Oui, c'est ça. Alors, ouvrière... Oui, c'est ce que vous écrivez. Après, dans sa vie, Michel Serres mettra un peu trop en avant le côté populaire. Je viens d'un milieu extrêmement populaire. Je ramassais les cailloux et puis je plantais les choux dans le jardin. Non, c'est quand même un chef d'entreprise. Mais effectivement, il s'est fait tout seul. Autre chose qu'il va tirer de son père, et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup influer sur son comportement et sa philosophie, c'est l'ancrage cathare. Là, il y a un ancrage local qui va passer, on y reviendra sans doute, par le rugby, le vin et l'autre chose, mais le catharisme. Le côté à la fois des purs qui sont en résistance contre le pouvoir et qui ont été effectivement là, évincés, éradiqués, éradiqués complètement, et qui considèrent le catharisme et ce qu'il a retenu et son père et lui, que plus vous montez dans la hiérarchie, plus vous vous rapprochez du pouvoir, plus vous vous rapprochez du diable. C'est le mal. Donc, et c'est un point aveugle un peu, parce qu'on y reviendra peut-être, mais il y a chez Michel Serres une philosophie politique, tout à fait, et d'ailleurs une grande actualité pour comprendre notre XXIe siècle. C'est pour ça que je me suis consacré à ce livre. Mais en même temps, il y a un ongle mort qui est la politique, le politique, et d'ailleurs, curieux pour quelqu'un qui commentait l'actualité, le présent, tous les dimanches pendant 14 ans, il a réussi à éviter tout commentaire sur les élections, par exemple, sur les partis politiques, sur les élections, sur le politique au sens classique du terme, de l'art politique. Parce que pour lui, la politique mène aux divisions, et les divisions des déchirements et à la guerre. et donc, il faut pratiquer l'évitement et donc éviter aussi les responsabilités de pouvoir. Alors, il n'en aura qu'il va se rapprocher de temps en temps, il reviendra peut-être sur des moments du pouvoir, mais plus comme consultant. Quand on va lui donner à prendre des responsabilités, et il a été l'objet de propositions... Il en a assumé une ou deux, par exemple, président du conseil des sages de la 5. De 5, oui, il l'a accepté un moment, ça n'a pas duré longtemps. Mais on lui proposait, y compris par moments des ministères, le ministère de l'Éducation. C'est Jacques Attali qui me disait qu'il lui avait dit que la transmission, la pédagogie, c'est tellement important pour toi, tu as tellement d'idées nouvelles. Voilà, on va faire en sorte que tu sois ministre de l'Éducation. Il a rigolé, il a refusé. On lui a proposé de diriger la Villette, il a refusé. Mais alors, bon, il a Fabius là et puis Juppé aussi l'ont consulté pour un certain nombre. Je pense à la COP, par exemple. C'était aussi parce que c'était la filière des normaliens un peu quelque chose. Oui, aussi. Et ça a été son élève, effectivement. Fabius, pour lui, ça a été un de ses... Alors, il y a un point sur lequel je... Oui, quand même, à propos de son père, c'est assez incroyable. Il a comme directeur de thèse, Michel Serres, Georges Canguilhem. Excusons du peu, quand même. D'ailleurs, dans sa thèse, il remercie Georges Canguilhem, son directeur de thèse. Il remercie Jean Hippolyte, qui a quand même été le traducteur de Hegel en France, quand même, en français. et puis, Georges Canguilhem va rendre visite à ses parents, à Agen, et le père, Jean Serres, lui dit, vous êtes, j'imagine avec l'accent, vous êtes donc le salaud qui m'a pris mon fils. C'est ça. C'est ça. la cyclotémie de Michel Serres. Alors là, pour moi, ça a été une vraie découverte. Ne connaissant pas le personnage, on en a une vision publique, qui était toujours quelqu'un de souriant, d'agréable, de bienveillant, d'avenant. Et je vous lis, Michel Serres ne cessera d'alterner intensément entre des moments de désespoir absolu et d'enthousiasme immodéré. Alors ma question, on va dézoomer un peu par rapport à Serres. On n'appelle ça, on n'appelle pas ça à l'époque la bipolarité. Mais vous n'êtes pas frappé par cette espèce de tradition intellectuelle française. J'ai fait la liste, spontanément, je n'ai pas cherché. Gilles Deleuze, défenestré, à 70 ans. Nikos Poulanzas, même chose, mais en 79. Guy Debord, ce suicide. André Gorce, pour d'autres raisons, avec son épouse. Albert Camus a quand même été avec des grands moments de dépression et la question du suicide chez Camus, elle est parfois omniprésente. Michel Foucault, plusieurs tentatives de suicide. Clément Rosset, il a même écrit sur ces dépressions, des lignes magnifiques, route de nuit, avec Gérôme Garcin. Comment vous expliquez ça, cette espèce de... Vous auriez pu ajouter, d'ailleurs, Althusser, qui faisait des séjours en hôpital psychiatrique. Bien sûr. Et donc, on connaît la tragédie avec sa femme. Je ne vous suivrai pas sur le premier que vous citez, qui est Gilles Deleuze. Là, je pense que vous faites un contresens, excusez-moi, parce que toute la philosophie delevienne est vitaliste. Mais il se suicide. Il est total. Non, mais quand il se suicide, c'est que vraiment, il est dans une situation où on lui a enlevé un poumon, le deuxième, il est dans un tel moment de souffrance aiguë que c'était devenu l'art. Il se portait pendant longtemps, c'était insupportable. Et donc, mais ce n'est pas lié, vous voyez, à une... Mais Clément Rosset, par exemple, très optimiste dans ses écrits. Non, mais chez Michel Seltzer, il le dit d'ailleurs lui-même. La métaphore est très belle et en même temps très triste. Et vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il y a un contraste que j'ai trouvé dans l'enquête que j'ai menée entre le personnage public qui est le... Enfin, vous l'avez sans doute vu ou vu des émissions assistées à de ses conférences. C'est quelqu'un qui exprime l'harmonie, on pourrait dire, l'harmonie de son philosophe préféré sur laquelle il a consacré une thèse et il a consacré sa vie, c'est-à-dire l'Aimnitz. C'est l'homme harmonieux, c'est le grand-père idéal, toujours jovial, toujours souriant, toujours accueillant, qui semble très optimiste. Il corrigeait un peu en disant je suis plutôt un optimisateur, effectivement, qu'un optimiste. Bon, Béat, on va y revenir sur le tragique qui est derrière, sur le plan historique. Mais derrière cette façade qui est réelle, effectivement, ce qu'il donnait aux autres, il y a quelqu'un qui est tourmenté, torturé, et depuis le début, c'est-à-dire que du début à la fin du parcours, c'est là où ce n'est pas décrit quelques crises. Il est dans cette bipolarité, c'est-à-dire qu'il passe, et ça, on le voit bien dans les carnets, parce qu'il s'écrit sur ses états d'âme, etc. Il dit à quel point depuis l'adolescence il frise la folie. et il passe par des moments où il est effectivement dans l'emphase, dans la mégalomanie, dans le fait que le monde dépend de ses cogitations personnelles et de ses créations, et d'autres moments où il a l'impression d'être un déchet qu'il a raté, qu'il ne fera rien, et effectivement, aux limites de la pulsion suicidaire, en tout cas de la dépression totale, et qu'on voit de manière constante. Alors, là, évidemment, moi, je ne suis pas, je suis biographe, et avec, j'ai écrit un livre sur la genre biographique, on n'a pas les clés, on se pose des questions, et c'est déjà pas mal, évidemment, on n'a évidemment pas les réponses. Bon, on pose des questions. Alors, il y a chez lui, effectivement, on le voit, sur chaque domaine, il est tiraillé, on parlait à propos du père, le fait qu'il est tiraillé entre son origine sociale et, voilà, c'est l'arrivée à l'Académie française, où il est devenu un monsieur, avec une épée, en plus, pour un pacifiste, une épée qu'il n'a pas voulu porter. et puis, et puis, tiraillé entre plein de choses, c'est-à-dire que, pour lui, un philosophe doit faire le tour du monde, des savoirs, des continents, des civilisations, donc, il n'a cessé de bouger, pour lui, et d'aller enseigner ici, là, donner des conférences, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est très territorialisé, c'est le sud-ouest, c'est Aigien, c'est, et il va, effectivement, revenir sur sa terre natale, il ne va pas pouvoir s'arracher, fondamentalement, donc, il est pris entre, pour employer deux concepts de l'osien, la déterritorialisation et la re-territorialisation, il n'y a pas de choix possible, il faut tenir les deux, bon, et on peut voir ça sur bien des points, et comment faire, ce qu'il fera toute sa vie, construire des ponts, et pas seulement sur Garonne, il va construire des ponts, il va d'ailleurs écrire un livre, c'est l'art des ponts, pontifex, et pontifex, et il ne va cesser de créer, de construire des ponts, et de créer des structures, et de créer des structures, pour faire dialoguer, pour faire articuler, pour faire, on pourrait dire de manière lémnizienne, communiquer ensemble des monades dont portes et fenêtres sont fermées, et mais il faut que ça fonctionne ensemble, bon, et alors là, c'est ce qui fait tout l'intérêt de sa philosophie, et une de ses caractéristiques, pour quelqu'un qui maîtrise aussi bien les humanités classiques, le latin, le grec, et puis la littérature, la culture scientifique, toutes les sciences, toutes les découvertes scientifiques, c'est de les articuler ensemble, c'est de les penser ensemble, moi, un des livres qui m'a séduit, au moment où je le trouvais dans les années 90, c'est un livre qui date de 75, son livre sur Zola, par exemple, où il vous montre comment comprendre toute l'œuvre de Zola, des Rougon-Maca, à partir d'un principe qui est le principe du 19e siècle, qui est la thermodynamique, et c'est extraordinaire, et il vous fait cette démonstration-là en utilisant les deux cultures, et pas seulement en disant voilà, Zola connaissait Carnot, pas du tout, mais voilà, il y a la science latente qui fait, alors, d'autre part, puisqu'on a parlé du père, il faut parler de la mère. C'est faux le coche, c'est faux le coche d'un vipéro point, la mère. Et là, la mère, c'est le manque. Pour comprendre la décatégorie lacanienne, là, il est confronté au manque. Alors, au début, je me disais, il manque lui, parce que, non, j'ai un témoignage de ses nièces, neveux, etc., et de sa sœur, ils étaient tous logés à la même enseigne, c'est-à-dire que la mère, effectivement, était très froide, ayant été élevée dans un collège religieux très rigide, et elle a su donner un minimum d'affection, etc., à partir de ses petits-enfants, mais pas ses enfants. les sept dernières années de sa vie. Or, Michel Serres est quelqu'un de très affectif, pour ne pas dire affectueux, et il est à la recherche d'affection, il faut qu'il soit aimé. Or, c'est un grand séducteur. Après, ça deviendra un grand séducteur, parce qu'il est agi par le manque. et le manque d'une mère qui, bon, là, dans ses carnets, c'est très simple, il parle un moment de sclérose, de machin, il tire un trait, et il dit, c'est ma mère. Donc, là, de nécrose, et de sclérose, etc., c'est ma mère. Donc, là, il y a un manque certain, et qui va compenser toute sa vie par, alors, il y a son mariage, etc., mais aussi... Avec Suzanne May. Avec Suzanne May. Ils vont rester quand même, j'ai compté, je n'ai plus le chiffre, 67 ans, en ce moment. Ils se connaissent à 17 ans, ils se marient à 22, et elle est morte cinq mois après lui. Elle était malade, mais... Très, très malade, et il lui fait recevoir à lui et à elle l'extrême-monction. C'est une autre dimension. Ils se sont mariés... On va y revenir sur la dimension de la piété ou de la spiritualité. Mais là où il retrouve son épouse. Là, effectivement, son épouse est très croyante et très pratiquante. Très engagée. Très engagée. Dans l'humanitaire. Quand ils habiteront à Vincennes, elle s'occupe des sans-papiers. Chaque semaine, elle fait la table ouverte chez elle. Elle est dans une association qui s'appelle Avec elle. Elle est connue dans tout le quartier de Vincennes. Bon, ça, ce n'est pas du tout le cas de son mari. Il n'est pas du tout pratiquant, mais on y reviendra peut-être. Il y a un autre aspect qui est tout à fait passionnant et ça va nous amener forcément encore au sud-ouest. C'est l'importance de l'eau chez Michel Serres. Alors, ça commence comme dans un roman. Sa maman, dont on vient de parler, est enceinte de lui. qui, je rappelle, c'est l'aîné, la maison, la grosse maison au bord du fleuve, au bord de Garonne, doit être évacuée parce qu'il y a une crue centenale. Donc, il est, vous le dites, c'est très bien écrit, dans le ventre et dans le fœtus avec l'eau de sa maman. Et elle-même, elle est dans l'eau de la barque. Et après, vous dites, mais c'est presque une fontaine. Il prolongera cet état de fait et cette caractéristique émotionnelle par une philosophie privilégiant l'insaisissable et la logique des flux. Alors là, c'est passionnant parce que ça nous ramène presque à l'expérience philosophique. Je pensais, en lisant ça, à ce qu'écrit Zygmunt Bauman sur la société liquide. Comment, quelque part, si je vous écoute bien et si je vous entends bien, l'eau, chez Michel Serres, elle était à la fois insignifiant et insignifiée pour employer un langage que vous connaissez bien. Tout à fait. Tout à fait. C'est fondamental. Donc, je disais qu'il disait de lui que c'était un lac de larmes. On retrouve l'eau et ça se termine de manière tragique puisqu'il meurt d'un cancer et donc l'eau noyade effectivement mettra fin à ses jours. Donc, l'eau, effectivement, se retrouve tout le temps. L'eau, les ponts, et alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'analogie ? Mais sans doute, et vous le faites magnifiquement, c'est vrai qu'il y a une correspondance avec le basculement de paradigmes qui va être le sien ou la logique des flux. C'est vous qui le faites, ce n'est pas moi. C'est vous qui parlez d'avis. Non, 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 non. Mais qu'on sonne avec ça, qu'on consonne avec cette relation tout à fait privilégiée avec l'eau, son père qui était marinier, lui qui voulait être marin, lui qui, finalement, fait naval. major au concours de naval, il démissionne parce qu'il se rend compte qu'il y a des canons sur les bateaux. c'est ça, c'est extraordinaire. Il voulait absolument partir, justement, être, pour lui, la réussite par rapport à son... Mais là, on retrouve l'image paternelle. Le père étant sur un grand fleuve, Garonne, étant marinier, lui, il se dit, moi, je pars dans le Grand Larche, c'est la mer et je vais être... Lacan en ferait des tonnes sur la mer. Oui, la mer, qu'il ne trouve pas, en plus. Donc, oui, il y a effectivement cela. Et... Alors, effectivement, il fait naval, il démissionne, il démissionne. Alors, il y a une des raisons aussi pour lesquelles il fait naval, c'est que les études sont payées. Et ce qui lui permet de dire à son père, je continue mes études. Et puis, ils sont payés, de toute façon. Donc, le père, finalement, le laisse faire, est terminée navale. Et puis, quand il voit qu'il faut signer contrat et il termine major, donc, effectivement, voilà, tout le destiné à une carrière d'officier de la marine, il se rend compte qu'il faut faire la guerre, enfin, qu'il y a la guerre. Et là, c'est le point de basculement, de bifurcation majeure, de rupture. c'est, et il le dira, ne cessera de le dire, il se sera de dire, c'est l'unique objet de ma philosophie, qu'il est un enfant d'Hiroshima. Donc, là, celui qui est très sensible aux sciences, voilà, se rend compte que les sciences qui incarnaient le progrès, l'émancipation humaine dans l'idéologie de l'époque, eh bien, peuvent basculer pour être des entreprises mortifères et amener ce qu'il a appelé la troisième mort. il y a la première qu'on connaît, la mort individuelle de tout un chacun puisqu'on est condamné effectivement à la finitude de l'existence. Il y a la mort dont parle Paul Valéry qui est la mort des civilisations. Et il dit, ben voilà, avec Hiroshima, il y a la troisième mort qui est la mort de l'humanité. Et ça, ça va le mobiliser et faire réfléchir justement à cette perversion de ce qu'il appellera ensuite la thanatocratie, ce pouvoir mortifère de la raison technicienne qui amène justement... Alors, il ne va pas tourner le dos à la technique, on va y revenir, mais là, à cette utilisation-là, ça va donner pour lui sa conversion et le fait que, voilà, il quitte Bordeaux où il préparait une licence de mathématiques et il va à Paris. Oui, parce qu'il est revenu à Bordeaux depuis Brest et il repart préparé à Louis le Grand, à Louis le Grand, puis à Ulm, classe prépa, à l'époque Anne-Cagne et puis Normale-Sup, la philo. Il devient philosophe. Vous évoquiez qu'Anguilhem, qu'Anguilhem et effectivement, d'où le propos de son père, vous m'avez piqué mon salaud, vous m'avez piqué mon fils, qu'Anguilhem était un peu son père de substitution. D'autant que qu'Anguilhem avait... Et qu'Anguilhem c'est toute la filiation de Sud-Ouest. Qu'Anguilhem avait un enfant qui était handicapé. Et puis, ils ont aussi la même origine du Sud-Ouest, etc., le même attachement à cette région. Et puis, c'est toute la filiation épistémologique, Cavallès, Bachelard, qu'Anguilhem. Et il avait soutenu un premier mémoire avec Bachelard en 1954. Il soutient sa thèse sous la direction de qu'Anguilhem sur Leibniz. Et donc, c'est vraiment un rapport très fort avec Canguilhem. Extrêmement fort. Je dis, c'est son père spirituel. Eh bien, ça va très mal se passer. Ça va très, très mal se passer. Parce que sur Leibniz, ils sont d'accord, la soutenance de thèse sur ce plan fonctionne bien. Mais à l'époque, il y avait la thèse et puis il y a le complément de la thèse. Il donne un complément où Serre perçoit que voilà, il y a un angle mort de Bachelard et de l'épistémologie, de la rupture épistémologique et qu'il faut non pas le nouvel esprit scientifique tel que l'a défini Bachelard, mais un nouveau, nouvel esprit scientifique. Et là, qu'Anguilhem ne lui pardonnera pas le fait qu'il ait pris des distances critiques par rapport à Bachelard et énoncer une épistémologie non-bachelardienne. D'accord. Et là, ça va être très, très violent. Là, j'ai des témoignages au niveau de la soutenance de thèse qui, en général, se passe bien. Là, ça va être terrible au point d'ailleurs qu'il a failli se lever et quitter la séance. Et il s'est dit non, je suis quand même marié, j'ai des enfants. Il fallait jusqu'au bout de la tête. Tant ça a été violent et de cette rupture, évidemment, il va y avoir aussi une rupture avec la fille de Bachelard qui va jouer un grand rôle à la Sorbonne, Suzanne Bachelard, digne héritière de son père, qui va avoir un pouvoir important dans le département de philosophie de la Sorbonne. Et là, ça va être sa grande blessure narcissique à Michel Serres dans sa carrière très dure, vous pouvez le concevoir, c'est qu'une fois, après avoir enseigné dix ans à Clermont-Ferrand, où il était avec Foucault, on pourra y revenir, et Villemin, et Foucault, etc., il a déjà des choses qu'il n'a pas vraiment appréciées. Il est appelé par Foucault au moment de la création, ça nous ramène à notre ancien débat, de Vincennes en 69, 68-69. Il enseigne un an à Vincennes, il ne supporte pas le climat très maoïsant, terroriste, idéologique, et voilà ce que fait Badiou sur le campus, et puis la manière dont on instrumentalise le savoir philosophique sur le plan politique, il quitte Vincennes au bout d'un an et il va à la Sorbonne. Et là, il n'est pas accepté dans le département de philo de la Sorbonne. Lui qui a été deuxième exécho à l'agrégation, mais il faut dire pourquoi il n'a pas été premier. Il eut été major, mais le président du jury lui dit à la confession, après l'oral, écoutez, Michel Serres, vu votre accent, vous n'étiez pas exploitable sur tout l'hexagone. Donc, vous comprenez pourquoi on vous a mis deuxième. Alors, il s'est beaucoup plaint d'un rejet par rapport à son accent qu'il a toujours gardé. Certains ont éliminé leur accent. On va en dire deux mots, pardon, parce que l'année avant lui, lui, il est agrégé en 55. L'année avant lui, Bourdieu est agrégé en 54. Je précise que donc, Serres est deuxième exécho, on sait pourquoi maintenant, Bourdieu est septième. D'ailleurs, il est derrière Pierre Sansot qui me l'avait un jour rappelé, gentiment. Et Bourdieu, qui est né à Denguin, je suis sûr que je prononce mal le nom, à Denguin, près de l'Escar, lui, il va s'employer à éliminer son accent, Bourdieu. Alors, certaines mauvaises langues disent que Michel Serres a cultivé à dessein son accent. D'accord. Mais c'est vrai que c'était un élément de son charme, son accent. Mais, à la jeunesse, il disait « J'arrivais pas à me faire comprendre à Paris. » Alors, écoutez, il dit « J'essayais de parler français je vais à Aubervilliers. » Je ne veux pas, parce que le temps, malheureusement, tourne, ça va trop vite. Je voudrais quand même qu'on consacre un moment sur le rugby, parce que c'est extraordinaire. Vous dites que, vous consacrez des pages tout à fait passionnantes, il y a un chapitre entier. Bon, on l'a dit tout à l'heure, il aimait à rappeler qu'il était né en 30, la première année, il est au SUA. Il est né du 15. Il a été champion de France de rugby. Il était très ami avec Christian Lanta, et Laurent Lubrano, donc à la fin des années 90, qui ont remis à jeun dans l'élite du rugby, finale en 2002, demi-finale en 2003. Et je vais lire. D'abord, il a été joueur dans sa jeunesse. Alors, vous saviez quelle... Troisième ligne. Troisième ligne, d'accord. Il est drôlement bien bâti. C'est un très beau mec. Il est... Il est... Pardon, mais je dis un peu trivialement. C'est un... Il est très bien planté. Il est grand. Il est costaud. On sent qu'il a travaillé la terre et le gravier. Alors, voilà ce qu'il dit au Monde le 4.79. Je lis parce que c'est... Je suis d'Agen par le 15 d'Agen. Non pas que ma paroisse, mon clocher, ma commune, qui eux ont disparu avec la politique vaine. On retrouve la distance à l'égard du politique et de la politique. Mais comme un indien pouvait être un renard. Son totem, c'était... Scouts, c'était renard enthousiaste. Enthousiaste. Vous dites que ça fait référence à la métisse de la mythologie grecque. La ruse. La ruse. Un renard ou serpent ou bison. C'est mon totem. C'est moi et mon appartenance. Mon groupe et moi ensemble. Notre religion, notre histoire et nos dieux. C'est extraordinaire. Et le rugby, alors, qu'est-ce que c'était pour lui ? On a même considéré à la fin, il y a référence à ses amis. David Jayes, jeune normalien, brillantissime, cassique lui aussi, de Normale Sub dans les années 2010, dit qu'il a une pensée comme le rugby, comme la circulation du ballon au rugby. Explique-en-nous ça. Alors, d'abord, effectivement, j'ai découvert dans les archives des lettres de Michel Serres extrêmement précises envoyées à l'équipe, au journal de l'équipe, pour exprimer son désaccord avec la manière dont les journalistes de l'équipe rendaient compte des matchs. D'abord, évidemment, il était, Lacroix était un grand joueur de l'équipe de France, mais d'Agin. Donc, il louait un certain jeu de rugby, un jeu très mobile. Il considérait, alors, pour lui, l'adversaire, qui était effectivement un adversaire redoutable pour Agin, c'est Béziers. Pour lui, Béziers, c'était les légions romaines, alors qu'il y avait toute la souplesse et la bruse et la finesse dans le jeu d'Agin. Donc, et puis, j'ai aussi les témoignages avec Étienne Klein qui était son ami. Il a initié Étienne Klein au rugby, qui, d'ailleurs, depuis, a écrit un livre sur le rugby, en lui disant, arrête là les commentaires, ils ne connaissent rien. Il a coupé le son et il a commenté. Il connaissait tous les joueurs de l'équipe de France, de l'équipe de l'Angleterre, etc. Dans ses carnets de formation, j'ai même trouvé un croquis où il écrit à un de ses proches « Voilà, tu as loupé un essai inoubliable et il met les passes de tous les joueurs, etc. On s'en rappellera encore dans 20 ans. » Et, alors, effectivement, il a, j'ai vu dans le cadre de mon enquête quand j'étais à Agin, j'ai été accueilli par Louvrano et Christian Lanta, qui m'ont fait part d'abord du fait qu'il était un supporter, qu'il était là, qu'il avait sa place attitrée dans la tribune, qu'il voyait tous les matchs. À l'académie. À l'académie de rugby à Agin. qu'après, après, ils l'ont sollicité, il est rentré à l'académie de rugby. Quand il était à Stanford, pendant très longtemps, il a enseigné, il était à Stanford, il téléphonait à Lanta pour savoir comment s'était passé le match et il se débrouillait pour le voir et il débriefait le match. Et Lanta de m'expliquer qu'il lui téléphonait tous les dimanches, etc., débriefant le match et il restait une demi-heure au téléphone et puis, il me disait Christian Lanta un quart d'heure après, recoup de fil, c'était Michel Serres. Dis-donc, j'ai oublié de te poser une question sur l'essai, ce n'est pas possible. Et donc, il recontinuait, etc. Un grand spécialiste et Lanta me dit qu'il a même été utile dans l'entraînement de l'équipe de rugby parce qu'il y avait à l'époque ce qu'ils appellent les îliens. Donc, ils avaient recruté des gens des îles, etc., pour renforcer l'équipe, des forts à bras et Lanta... Il dit des choses passionnantes sur l'étranger. Oui, exactement. Et il dit comment faire et il sert de dire mais écoute, ces types-là, je l'ai connu, moi, j'ai été en exil toute ma vie, c'est des exilés et ces exilés, ils sont un peu perdus, il faut que tu leur dises qu'ils soient là, à telle place et pas à telle autre, il faut les cadrer et c'est comme ça que tu vas effectivement bien les utiliser. Donc, effectivement, il a ce rapport. J'ai même découvert avec l'enquête qu'habitant à Vincennes, rue de Montreuil à Vincennes, il avait un petit jardin et donc une grille qu'il avait peint aux couleurs du club d'Agen, blanc et bleu. Donc, c'est dire jusqu'où allait sa passion. et puis, si vous allez à Agen, à la médiathèque où ils ont reconstitué son bureau, vous verrez un ballon de rugby avec toutes les signatures de tous les joueurs, etc. On va dire un mot de son rapport à la spiritualité, à ce que vous appelez une relation non médiatisée, enfin, immédiate au créateur. vous parlez de son jumeau d'Izigote, René Girard. Alors là, c'est chapitre 22, c'est passionnant, cette relation entre René Girard, qui est son aîné, qui est plus vieux que lui, et Michel Serres. Tous les deux du Sud, l'un du Sud-Ouest et l'autre du Sud-Est. Du Sud-Est, c'est ça. Alors, il voue une admiration à René Girard. Il va le recevoir, d'ailleurs. Qui est le Darwin des sciences sociales. C'est ça. Il le reçoit à l'Académie française. C'est lui qui fait le discours de réception parce que Serres est rentré avant, bien que plus jeune. Et c'est René Girard qui le fait intégrer à Stanford. C'est ça, exactement. C'est passionnant, cette vie sur le campus américain, cette efflorescence, en fait, où on va retrouver le structuralisme, effectivement, avec le PNL, Palo Alto, etc. Bien sûr. Il y a quand même, vous le dites, ça, c'est au tout début de votre texte, dans votre introduction, vous dites, il y a un mystère. Comment cet homme, qui était un intellectuel aussi prolixe que Michel Serres, obsédé par la question du mal, a-t-il pu rester aussi silencieux sur ce qui a été, pour la pensée contemporaine, le plus grand choc du XXe siècle, la Shoah ? Il ne dit rien sur la Shoah ? Il l'évoque. On ne peut pas dire qu'il n'en parle pas. Il parle de Nagasaki, il ne parle pas de la Shoah. Mais il parle surtout, effectivement, Hiroshima, pardon. Hiroshima, Nagasaki. Donc, je crois qu'il y a une telle valorisation chez lui, parce que ça a tellement conditionné sa bifurcation Hiroshima, l'utilisation de la science, que la Shoah est passée un peu en sous, sous la trappe. Bon, ça ne veut pas dire qu'il nie l'horreur qu'a été la Shoah. Et là, j'ai des témoignages selon lesquels, chaque fois qu'il passait la frontière allemande, il pleurait. Il a fait un discours qui a fait pleurer tout le monde à Cologne, où il disait qu'il fallait même faire une nation franco-allemande et dépasser les frontières, etc. C'est des intellectuels allemands qui le conduisaient m'ont dit qu'on n'en demandait pas tant. Mais, effectivement, il a été quand même sensibilisé. Là-dessus, sur la Shoah, il est effectivement, pour moi, qui est beaucoup étudié des intellectuels, qui continue, évidemment, pour eux, dans la lignée d'Adorno, de l'école de Francfort, le choc, c'est la Shoah. On ne peut plus penser, écrire, faire de la poésie. Primo Levi parle de la ronde de l'homme. C'est ce que dit Adorno. La culture, c'est de la merde après Auschwitz. Voilà. cette remise en cause complète d'optimisme historique, etc., c'est vraiment la Shoah qui est la rupture majeure. Alors, pour Cerce, c'est le rapport à la science et le progrès. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté d'occultation, évidemment, mais c'est un maillon faible. C'est vrai que c'est un peu un angle mort de sa philosophie. Il y a le côté mystique. Le côté mystique. Il est même allé à Ancalca. C'est une abbaye, ce n'est pas la plus drôle si on est des bénédictines. C'est sombre, mais c'est magnifique. Il a fait retraite à Ancalca. Oui, mais son père a eu peur. Il était adolescent. À un moment, il a voulu s'engager à venir rentrer dans les ordres. Il est même marié. Il envoie une lettre à Suzanne. Il a un enfant. Il dit, ma chère Suzanne, je suis... Il est chez les moines. Oui. Non, là, il faisait une retraite. Oui, enfin bon. Il faisait une retraite religieuse. Mais il dit, il lui dit surtout que... Non. Oui, dans sa lettre à sa femme, c'est... Dans nos débuts, nous avons été dans une relation totalement heureuse, directement avec Dieu. Oui. et donc, il y a ce côté que je retrouve un peu par rapport à une autre biographie que j'avais écrite sur... Lui, il était un jésuite qui était Michel de Certeau, historien jésuite Michel de Certeau. Ce rapport qui... Ce rapport à direct avec le divin, on dirait, parce qu'il n'a pas été pratiquant, Michel, contrairement à son épouse. Il n'était pas pratiquant. Ses enfants m'ont dit, on ne l'a jamais vu à la messe. Sur la fin, il a fait quand même beaucoup de choses avec un prêtre, son nom m'échappe, au Mont, dans la ville du Mont. Il a monté toute une série de choses autour du croire. Mais c'est vrai qu'il a privilégié ce rapport qui est très visible quand il dit... Quand je termine un texte, l'écriture était pour lui une assaise quasi monacale. Quand je termine un texte, je n'ai pas envie de mettre le mot fin, mais le mot merci. C'est-à-dire que chez lui, il y a un peu l'idée qu'il est écrit plus que sa subjectivité qui est écrite. Évidemment, il y a là une très forte croyance chez lui, un très fort rapport à la divinité, au divin, à la religion. Et d'ailleurs, il termine sa vie avec le livre auquel il tenait le plus qui est signé dès d'ailleurs à jeun 1945 Vincennes 2019 Relire le Relier qui est son livre sur la religion avec lequel il termine ses jours la demande de l'extrême onction. Enfin, je veux dire, il y a là évidemment une croyance particulière parce que j'ai parlé du catharisme, on pourrait parler du paganisme, l'importance des païens, de la fontaine. L'importance de la nature chez lui. La nature. Alors oui, ça c'est un point qu'il ne faut surtout pas oublier. Je vois que le retourne et il va falloir qu'on passe à vos questions. Mais ça, c'est un point absolument majeur chez lui. C'est-à-dire que c'est un point depuis le début où il critique la tradition philosophique qui a coupé nature et culture. Et pour lui, il faut, alors c'est très actuel évidemment, aujourd'hui à l'heure de l'anthropocène, on a là une pensée qui va nous aider à penser le XXIe siècle qui est de revenir sur, c'est pour ça d'ailleurs qu'il appréciera beaucoup le livre de Philippe Descola, l'anthropologue, par de la nature et la culture. il faut renouer et recréer des ponts entre nature et culture et d'ailleurs, chez lui, la nature, la culture, le corps, la vie. Voilà, c'est un philosophe qui n'est pas dans une espèce de conceptualisation coupée de l'existence, d'où son livre Les cinq sens. Donc, le toucher, l'ouïe, Donc, il est vraiment... Et puis, le goût, ça nous ramène à Bordeaux et sa relation d'amitié avec un certain Denis Mollat qui est réel et qu'il a fait d'ailleurs entrer dans l'Académie du Vin. Donc, il était très fier. Il dit, moi, j'ai un élément de fierté, c'est que je suis membre de l'Académie du Vin de Bordeaux et de rugby d'Ager. Oh, l'Académie française, oui, bon. Alors, on va terminer par une note encore assez souriante qu'il aurait pu être tout à fait membre de l'Académie internationale de Tintin. Oui. Et là, on va terminer là-dessus parce qu'il y a tout un chapitre et vous dites que son premier Tintin, il le dit, c'est l'oreille cassée, il a sept ans, il le découvre en 37, il y a un passage extraordinaire, comme c'est feuilletonné dans le petit 20e. Il croit pendant une semaine que Tintin s'est noyé parce qu'il a sauté de la pirogue, enfin, il est tombé de la pirogue. Après 72, c'est un premier texte philosophique avec un sous-titre magnifique sur les bijoux de la Castafior. C'est extraordinaire. Comme une espèce de traité de l'incommunicabilité. Exactement, voilà. Parce que c'est aussi le philosophe de la communication, il faut le dire. Exactement, il faut le dire. Il a consacré cinq livres à Hermès. voilà, tout à fait. Ça ne veut pas rien quand même. Alors, c'était quoi la relation qui s'est nouée entre Michel Serres et Georges Rémy ? Vous écrivez, page 423, Hergé devient l'ami de vieillesse de Serres après avoir été l'enchanteur de son enfance. On retrouve quand même tout le temps cette notion de filiation. Encore une fois, quels rapports ont-ils entretenu ? Ils ne se sont pas connus longtemps. Ils ne se sont pas connus longtemps. Alors, la rencontre est extraordinaire. Allez-y. Hergé était... Alors, ils ne se sont pas vus beaucoup parce que Hergé était très solitaire. Dépressif aussi. Très dépressif. Très dépressif et solitaire. Je crois qu'à un moment, Serres dit dans son bouquin sur mon ami Hergé qu'il avait fait une sortie dans l'année. Il avait été invité à dîner chez des amis. C'est tout. Alors que, vous vous rendez compte, Hergé, c'est-à-dire que celui qui a fait Tintin au Congo, au Tibet, etc., qui a fait le tour du monde et qui a aidé justement l'enfant Michel Serres à découvrir comme ça la planète. On savait qu'il ne voyageait pas. Il ne voyageait pas. Il travaillait sur carte postale. Il ne voyageait pas. Il avait beaucoup d'humour, apparemment, Hergé, puisque la première rencontre chez lui, Serres est très étonné parce qu'il arrive, il était à son bureau et il avait un pistolet à côté de lui. Et donc, Michel Serres, qui est très pacifiste, qu'il a toujours été, qui a quitté Naval parce qu'il y a des canons, les canons expriment le mal, étaient quand même un peu et saisis de ce pistolet. Et à un moment, le chat d'Hergé arrive dans la pièce. Hergé prend son pistolet, tire sur le chat. C'est un pistolet à eau. Donc, évidemment, avec la rire générale. Mais il a dit des choses très... À la disparition d'Hergé, il a dit, je suis seul. C'est le petit Abdallah qui a un pistolet à eau. Il n'arrête pas d'embêter le capitaine à eau. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, oui, là, il y a eu une admiration sans borne pour Hergé. Hergé qui lui disait, vous avez vu des choses, il a fait un commentaire dans Critique, très pointu sur les bijoux de la communauté. Hergé lui envoie un message. Mais Hergé lui envoie un message. Je n'avais pas vu tout ça. Mais enfin, c'est vous le dites. Non, mais c'était extraordinaire sur l'incommunicabilité, sur les objets. Oui, 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 tout à fait. Je vais terminer en vous faisant une petite suggestion pour faire ce que vous voulez. Votre éditeur, je rappelle Plon. Parce que j'ai trouvé qu'il y a un mot qui est le fil rouge de la totalité de cette biographie, c'est l'amitié. Voilà. Ah oui. Et alors, je me disais, après tout, le personnage, votre magnifique biographie, nous parlons du personnage Michel Serres, le philosophe, l'érudit, l'humaniste, le savant, l'intellectuel, l'entrepreneur qu'il a été aussi, dont vous parlez bien. Et je me disais qu'un sous-titre sur un bandeau de l'ouvrage, ce serait tout simplement l'ami universel qui venait d'Agen. ça vous conviendrait. Non, alors, effectivement, la filia, l'amitié, pour lui, c'est une valeur fondamentale et c'est vrai qu'il a beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'il aimait être aimé, apprécié, mais vraiment aimé au sens fort du terme et en même temps, dans l'amitié, alors là, j'ai beaucoup de témoignages, je sais, d'étudiants, étudiantes, des proches, etc. Il faisait en sorte d'être très dévoué, très généreux vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que son idée, à lui, c'était que l'autre, son alter ego, aille jusqu'au bout de lui-même. Bon, aille jusqu'au bout de lui-même. Et il en a conduit beaucoup, au-delà de leur capacité, de leur... Témoignage de cet étudiant italien. C'est étudiant italienne qui n'arrive pas à rentrer dans son cours, etc. Et lui, qui lui dit, mais si, ça va bien se passer, mais je suis même prêt à assister à votre cours. Pas du tout. Elle aurait encore été encore plus angoissée. Donc, il y a effectivement un sens de l'amitié très fort. et là, chez lui, en même temps, il y a un mot qui revient sans arrêt dans ses carnets, c'est solitaire. C'est-à-dire que c'est quand il dit, quand il va se faire de Didier Mératon, qui était un grand responsable de Michelin et qui va créer un club du vivant avec lui, il dit, je crève de solitude. Extraordinaire pour quelqu'un qui a autant d'amis. L'autre il ne comprend pas. Il a autant d'amis. Cela dit, il a aussi eu des amitiés qui se sont pas très bien finies. qui se sont délitées. Le terme est faible. Le terme est faible parce qu'il y a eu à Clermont-Ferrand Villemin, Jules Villemin, alors là, où Villemin, qui était son aîné, qui réunissait dans sa table des réunions d'épistémologie avec Maniard, avec Foucault, avec d'autres, etc. Pour Serres, Villemin lui a pillé pour faire un ouvrage qui s'appelle La philosophie de l'algèbre qui lui faudra d'être élu au Collège de France et du fait qu'il aura interdit à Michel Serres de travailler sur la révolution algébrique en le renvoyant à la topologie qui a nécessité pour Michel Serres une initiation. Mais ces déconvenus, il va les trouver de multiples fois parce qu'ensuite, quand il va à la gare raccompagné, parce que Foucault habite Paris, lui, à sa maison à Clermont-Ferrand, il accompagne avec son ami Maniard à la gare Foucault et il ne cesse de discuter avec Foucault, on est en 63, 64, 65, vous voyez, Foucault commence à percer 66 et les mots et les choses qui va être son grand succès et qui va être connu notamment avec cette formule de la mort de l'homme dans la métaphore de la fin des mots et des choses. Or, effectivement, quand vous prenez les cahiers de formation de Michel Serres, vous avez, en 63, l'homme est mort, la mort de l'homme. Et après, il va se sentir dépossédé en disant, voilà, Foucault m'a pillé là aussi une thématique sur laquelle il va surfer dans les années 60 avec le paradigme structuraliste. Et moi, de la même manière, avec Derrida, ça va assez mal se passer. Il lui passe les clés quand ils sont couturnes, etc. En 55. Voilà. Mais après, Derrida va connaître et notamment aux États-Unis, un succès phénoménal avec un certain nombre de concepts, le concept de la différence avec un A. Et là, la déconstruction, la déconstruction, au point que Michel Serres aux États-Unis, en Californie, on m'a dit, à un moment, il y a une publicité pour l'essence qui fait valoir la différence et Serres de commenter, oh, je suis poursuivi par Derrida jusqu'en Californie. Il va concevoir une certaine amertume et une amertume certaine parce qu'effectivement, ça va lui barrer la route. À un moment, il y a un poste à l'ENS où il aurait pu faire de la philo à Paris, en France, et non pas seulement de la philo des sciences. Derrida n'en voudra pas. À un moment, Claude Lévi-Strauss le soutient pour être élu au Collège de France. Foucault fera barrage. Contre les Vistros. Contre Serres. Et contre les Vistros. Ah oui, contre... En se posant Lévi-Strauss. Donc, Foucault fera barrage. Et là, j'ai le témoignage de Régis Debray qui m'a dit, oui, Serres m'a demandé parce qu'on était à ses copains, est-ce que tu peux pas dire un mot à Foucault ? J'ai essayé de lui en parler, Foucault le détestait. Alors que j'ai des... Je reprends les termes de Foucault qui, après la recension des mots Les choses en 66, dit ton compte-rendu est tel qu'on aimerait écrire que pour toi. Foucault qui dit ça, Serres. Et qui après... Et le témoignage... On a aussi le témoignage dans ses mémoires de Pierre Nora qui dit je n'ai pas publié... J'allais vous le dire. Je n'ai pas publié, Serres, parce que Foucault n'aurait été malade. Il n'aurait pas supporté. Il le détestait tellement qu'il n'était pas question de... C'est dire qu'il a quand même été barré. Et quand il arrive à l'Académie française, il retrouve... Il invite Pierre Magniard, son ancien collègue philosophe de Clermont-Ferrand. Et il lui dit regarde autour de toi. Compte combien sont de philosophes. Tu es le seul. Eh bien, pour moi, c'est une revanche aujourd'hui. Cette élection... On va terminer là-dessus parce qu'on vous écouterait pendant des heures, cher François Doss. Michel Serres, la joie de savoir... La joie de savoir... Et la soif. Et la soif de vous lire. Allez, merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada